... Épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets d'élevage d'un produit du terroir. L'agneau fermé du Kersi. Sur ces vastes terres de l'ancien diocèse de Cahors, cet agneau, élevé sous la mer, la fameuse brebis à lunettes noires, bénéficie d'un lait maternel riche en nutriments. Oui, alors l'agneau du Kersi, c'est un agneau juste extraordinaire. On sait que cette viande sera juste goûteuse, qui a un grain qui est très agréable au niveau de la mâche. Tendre, fine et claire, la viande d'agneau du Kersi inspire les plus grands chefs. Il faut être dans des notes plutôt douces. Il faut être sur des poivres plutôt ronds. Il ne faut pas des choses piquantes. Il faut juste des choses très subtiles qui vont compléter, qui vont vraiment mettre en valeur cet agneau. Ça ressemble à une steppe, un vaste plateau de terres arides, jalonnées de vallées où s'aventurent parfois un bras du lot. D'où surgissent à hélas des falaises blanches, et même des villages accrochés, comme Rocamadour, suspendus à cette pierre calcaire. Mais on y croise aussi une brebis à lunettes, maman d'une des rares productions de cette terre peu fertile, l'agneau fermier du Kersi. A la ferme de la Garouste, on produit cet agneau depuis des générations. Et quatre d'entre elles vivent encore derrière ces murs de pierre typiques du pays. Mais c'est Elisabeth, 42 ans, qui tient seule l'élevage aux vins et les 500 brebis cossenardes. La cossenarde, elle a un phénotype assez particulier, puisqu'elle a des lunettes noires, on dit, elle a le tour des yeux noirs, elle a la pointe des oreilles noires et la commissure des lèvres noires. Et ensuite, elle est quand même assez haute sur pattes et assez fine dans son allure. L'agneau du Kersi, ça peut être de l'agneau pure race cossenard. Chez nous, c'est un croisement entre la cossenarde, qui est la mer, et le bélier Île-de-France. Donc il n'a pas du tout la même apparence physique. Il est tout blanc, il est moins haute sur pattes et plus trapu. Pas de particularité physique donc, mais un élevage bien spécifique. L'agneau fermier du Kersi, c'est un agneau élevé en bergerie. On dit qu'il est élevé sous la mer et l'expression est justifiée parce qu'il reste vraiment avec sa mère de sa naissance jusqu'à ses au moins 70 jours. Mais ce qui fait la réputation de cet agneau, c'est son goût fin, lié à une autre particularité de son élevage. L'agneau du Kersi a un goût assez peu prononcé. C'est une viande claire, tendre, et il a un goût assez peu prononcé parce que c'est un agneau jeune qui est commercialisé entre 60 et 150 jours. Et au-delà de ça, les hormones se mettent en place, ce qui fait que la viande, elle prend un goût beaucoup plus fort en prenant de l'âge. Un agneau devient mouton à 365 jours, mais dès la puberté, sa saveur peut changer. Dans le Kersi, on produit donc un agneau qui n'aura jamais ce petit arrière-goût, qui rebute parfois certains consommateurs. Une garantie de qualité gustative qui lui permet même de revêtir depuis 1990 le prestigieux label rouge. Depuis Paris, Éric Lagarde, un des responsables de la filière, et le chef étoilé Guy Martin, explorent les facettes de ce produit du terroir. C'est la région Midi-Pyrénées, donc c'est dans le sud-ouest, Toulouse, qui est notre capitale. Et le Lot est entre, on va dire, Biarritz et Clermont-Ferrand. Voilà, ok, on se situe à peu près, voilà. Et là, il y a des agneaux extraordinaires, c'est du reste une tradition depuis longtemps, l'élevage de ces agneaux. En fait, ça date depuis le 8e siècle, donc on peut dire qu'il y a une tradition qui s'est installée depuis très longtemps. Et toute cette région-là, elle avait vocation de fournir la laine, au départ c'était la laine pour Paris. Ensuite, comme le marché de la laine s'est cassé la figure avec tout le textile, le synthétique, cette production-là s'est tournée vers la production de viande. Et à partir de ce moment-là, eh bien on a mis en place une sélection. On a choisi les meilleures brebis, la meilleure race qui convenait sur nos causes. Et qu'est-ce que c'est cette race alors ? C'est la cosse du Kersi, la cosse du Lot. On l'appelle là aussi la cosse Narde. Et c'est une brebis qui est assez symbolique. D'abord, elle est très belle. Elle a des lunettes. Oui, élancée. C'est comme beaucoup de races rustiques. Pourquoi élancée ? Parce qu'elle est habituée à marcher. Parce qu'on n'a pas l'herbe à profusion, donc il faut qu'elle se déplace. Avec des lunettes ? Avec des lunettes et les bouts des oreilles noires. Mais à partir d'avril jusqu'à novembre, elle peut passer. Elle peut être dehors. Oui, elle est dehors. Donc c'est là où elle a son utilité au niveau même de l'entretien du paysage. C'est le premier paysagiste, notre brebis. Ça permet d'entretenir les terrains. Voilà, tout à fait. Si le Lot est réputé pour son tourisme, et d'ailleurs les offices de tourisme en sont conscients, c'est parce que cette brebis est l'homme, le berger, avec son pastoralisme, a entretenu tout ça. Les murs de pierre, ils ne se sont pas montés tout seuls. Les pâturages, les parcours, ils n'ont pas été pâturés tout seuls. Il est vrai que sur ces terres-là, sur ce cause-là, on ne peut pas y faire autre chose que de la bourbie. On ne peut pas la bourrer, parce que la charrue n'a pas pénétré. Les bovins, il n'y a pas assez d'herbes. Et aussi, on a la chèvre, on a aussi le roc à monot, il ne faut pas l'oublier, parce que mes amis m'en voudraient. Mais je veux dire, par là, on a quand même une utilité pour entretenir ce paysage-là. Et d'ailleurs, il y a tellement de particularités sur ce cause qu'on en a créé un parc naturel régional des Causses-du-Quercy. – Et là, les brebis ont le droit d'y aller ? – Elles ont surtout le droit d'y aller, elles ont l'obligation d'y aller. – Elles ont surtout le droit d'y aller, impunément, elles vont manger l'herbe, nous, c'est un petit peu plus protégé. – On a dit que les brebis étaient là, dans le parc, quoi. – Oui, c'est ça. – Et si on a fait un parc, c'est parce que les brebis, le pastoralisme a entretenu certaines zones, et une flore et une faune se sont développées, parce que ça fait des siècles qu'on entretient cette région-là. – Cette herbe grasse, diversifiée, variée, va faire un lait juste exceptionnel de ces brebis, qui va permettre de nourrir des agneaux, d'avoir une qualité exceptionnelle de ces agneaux, qui, eux, vont rester plutôt dans la bergerie. C'est bien un petit peu la particularité de vos agneaux. – Le mode d'élevage, c'est ça, c'est-à-dire les agneaux restent en bergerie, le matin, on les lâche, donc on trie, il y a un travail à faire, donc il faut trier les agneaux pour pouvoir les séparer des mers. Les mers vont pâturer, comme je vous le disais, elles font beaucoup de kilomètres, parce que l'herbe est rare, vous l'avez dit, donc il faut courir pour aller à droite, à gauche. Et lorsqu'elles reviennent le soir, on les mélange. Alors là, c'est la cohue, c'est pire que le métro, parce que quand vous lâchez, tous les agneaux vont sous les brebis, sabelles de partout, et ce qui est assez étonnant et surprenant, c'est que chaque bêlement appelle un agneau, ou deux agneaux, si elle a deux agneaux. C'est-à-dire que l'agneau, même s'il y a 600 brebis, il va reconnaître sa mère au bêlement. – Alors, ces agneaux-là, donc ils vont avoir une nourriture uniquement du lait ? – Alors, il faut bien préciser que la lactation, comme chez l'homme, elle diminue. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, trois mois, elle commence à perdre de son importance et de sa qualité. Parce qu'au départ, comme vous l'avez dit, cette herbe grasse, cette richesse de lait est très importante au départ, parce que le premier mois, c'est ce qui fait tout. Et le premier mois, il faut absolument que l'agneau en ait plein la gueule, comme on dit, pour qu'il puisse grossir vite et se défendre rapidement. Et après, donc effectivement, au bout de trois mois, la production laitière diminue. Donc là, il va, disons, compenser ce manque de lactation par une production fourragère sèche, donc on donne de la paillot du foin, et après des céréales, minéraux et vitamines. – Là, c'est très réjanté. – Oui, oui, mais il y a un cahier des charges pour ça. – Il y a un cahier des charges. – Oui, oui, mais on ne peut pas faire ce que l'on veut. L'agneau du Kersi, on ne le croise jamais dans les prairies. D'ailleurs, en ce début de printemps, les brebis non plus ne sont pas nombreuses à mettre le nez dehors. Chez Elisabeth, elles sont encore toutes en bergerie, et comme chaque matin, elles attendent leur menu avec impatience et le font savoir. Alors pour Elisabeth, pas question de traîner. – Ah ! – Elles sont excitées, elles ont surtout très faim. – C'est pour ça que je fais toujours très vite pour nourrir, parce que lorsqu'elles sont nourries, c'est de suite beaucoup plus calme. C'est vrai que c'est quand même assez intense au niveau bruit. Surtout quand elles voient le saut de céréales arriver, elles l'aiment comme nous, on aime le chocolat. Ce que les brebis aiment autant que le chocolat, c'est un mélange de luzerne, de foin et de céréales entièrement produits par la ferme. Une alimentation 100% locale qui viendra enrichir le lait dont elles nourrissent exclusivement leurs agneaux après la naissance. En ce moment, les mises basse sont nombreuses car à la ferme de la Garouste, on ne fait pas d'insémination artificielle. Les agneaux naissent par vagues, 4 fois par an, 5 mois après les périodes de reproduction. – Le fait d'avoir 4 périodes d'agnolage dans l'année, ça me permet d'avoir des agneulages moins importants. Par exemple, celui-là, c'est un agneulage de 130 mises bas. Alors quelquefois, oui, on a besoin d'aider à la mise bas. Par exemple, un agneau qui se présenterait mal, mais ça se passe comme ça naturellement, on va dire 90% des cas. Et justement, l'une des agnelles a démarré le travail. – Ma belle, qu'est-ce qui t'arrive ? – J'ai regardé, il y a tout ce qu'il faut, il y a les deux pattes, il y a la tête, mais ce n'est pas tout à fait le moment, elle n'est pas encore assez dilatée. Donc on va la laisser travailler tranquille. – La brebis accouchera toute seule quelques heures plus tard. comme six autres ce jour-là. À ce rythme, les agneaux ne portent pas de petits noms, mais un numéro et une puce électronique pour assurer la traçabilité. – Et voilà. – C'est probablement le moment le plus agréable du boulot, ouais. Voir ces petits agneaux naître là et évoluer de jour en jour, c'est vrai que c'est très agréable. – Celui-ci, c'est le petit dernier qui est né il y a à peu près demi-heure. Il est déjà debout quand tout va bien, 10 minutes après, il est debout. C'est beaucoup plus intelligent que nous. – Nous, il nous faut plus d'un an pour marcher, eux. Là, ils se mettent debout de suite. Elles le lèchent, ils vont têter. Là, il n'a pas fait encore sa première têtée, mais il ne va pas tarder. Il faut quand même le temps un peu de se remettre de ses émotions. Et ça va assez vite, ouais. Et il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils têtent le colostrum dans les 4 à 6 heures. Sécrété par les mammifères en fin de gestation, le colostrum est riche de tous les anticorps de la mère et donc essentiel pour l'agneau. Mais il arrive parfois que la brebis ne reconnaisse pas son petit et ne lui permette pas de téter. – Une brebis qui rejette son agneau dès le départ, elle ne le nourrira pas. – Cette brebis, elle est attachée depuis ce matin parce qu'elle a fait son agneau, mais elle ne sait pas si c'est le sien ou pas le sien. Alors moi, je sais que c'est le sien et je lui aide à savoir que c'est le sien. Alors c'est une agnelle, elle n'a jamais mis bas et quelques fois, c'est comme ça au début. Alors lui, l'idée, c'est qu'elle ne bouge pas pour qu'il tète. Donc, chut, doucement. Elle est quand même assez apeurée, quoi. Donc il faut y aller très doucement. Allez, fais voir. Là, je vérifie qu'elle le laisse téter. A priori, il n'y a pas de problème. Donc ce soir, elle sera détachée, quoi. Là, elle ne lui dit rien. En plus, elle s'abaisse pour le laisser téter. Elle a tout à fait les gestes qu'il faut, quoi. Lorsque la tétée ne se passe pas comme il faut, Elisabeth donne un petit coup de pouce. Je leur fais un petit complément pour les aider. Je prends du lait de vache. Ils peuvent être agneau fermé du carci parce que c'est du lait naturel et c'est un allaitement partiel. Allez, c'est parti. Luna ! Un petit petit. J'aime bien faire la tétée comme ça. C'est vrai que, bon, c'est un contact. Bon, là, il te suce les doigts et tout. C'est rigolo, quoi. Disons que pour moi, ça fait partie du métier des leveurs et ça boucle la boucle, quoi. J'ai l'impression d'aller jusqu'au bout, comme ça. Et il respire un peu. Dix jours après la naissance, Elisabeth diversifie l'alimentation des agneaux en ajoutant des céréales maison. Lorsqu'ils seront sevrés, ils seront nourris comme les brebis et ce, jusqu'à leur commercialisation. En attendant, ils continuent de grandir dans la bergerie avec leur mère et sous l'œil attentif de l'éleveuse. Tout à fait correctement. Alors, l'agneau, à partir de combien de jours ils sont sur les marchés ? Enfin, on parle du vôtre, l'agneau de Kiercy. On peut peut-être comparer avec d'autres pays ou d'autres régions, mais vous, quel est un petit peu votre cahier des charges ? La singularité de notre agneau, c'est qu'on a mis la barre à 150 jours. Notre agneau, il a moins de 150 jours. Alors, pourquoi ce n'est pas venu ? On n'a pas dit un matin, tiens, 150 jours, ça serait bien. C'est qu'à partir du sixième mois, les ovins deviennent pubères. C'est-à-dire qu'un mâle, un agneau, à sept mois, il peut saillir sa mère. À sept mois, une agnelle peut être gestante. Donc nous, on voulait absolument se distinguer par ce fait-là. C'est-à-dire que notre qualité gustative de notre viande, que lorsque vous goûtez notre agneau pour Pâques, il a le même goût au mois de juillet, il a le même goût au mois de décembre. Et ça, c'est la régularité gustative qui fait qu'aujourd'hui, on a pris des marchés. Et ces marchés, on les a eus, bien sûr, dans les boucheries traditionnelles, mais on les a aussi avec les magasins, les supermarchés, les hypermarchés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est forte. Cette demande, elle est si forte qu'on n'aurait pu avoir à la production. C'est un vrai succès, bravo ! Oui, c'est un succès, on peut le dire, puisque ça fait 32 ans qu'on le commercialise. Et on a toujours essayé de communiquer pour que le consommateur s'intéresse à notre agneau. Et il s'est tellement bien intéressé qu'on n'a plus la production. Donc aujourd'hui, on est plutôt à la recherche de producteurs et non de consommateurs. Et justement, sur ces exploitations, les enfants ne reprennent pas forcément la suite, c'est ça ? Pas forcément. C'est un travail qui est prenant et qui est prenant tous les matins, tous les soirs. Parce que comme on veut des agneaux jeunes, il faut qu'il y ait une production d'agneaux assez régulière sur l'année. Donc ça veut dire que les jeunes, les attentes, on va dire, sociétales de nos jeunes aujourd'hui, ne sont plus celles de leurs parents ou de leurs grands-parents, et travailler tous les jours et toutes les semaines, ce n'est pas forcément ce qu'on espère. On a face à ça, aujourd'hui, des jeunes qu'on appelle hors cadre familial qui viennent s'installer, souvent des gens de la ville, c'est pas péjoratif, mais ils veulent un retour au plein air, on va dire, pour, disons, s'exiler un peu de cette vie urbaine et vivre en harmonie avec la nature. Donc on trouve ces jeunes-là. Sauf que, bien souvent, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la trésorerie pour, puisque, comme je vous le disais au départ, on a maintenant des domaines, presque, ce n'est pas 20-30 hectares, parce qu'avant, avec 100 brebis, on pouvait vivre, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut avoir autant de surface pour pouvoir les alimenter, ces brebis. Donc on a quand même des soucis au niveau de l'apport de trésorerie pour ces jeunes-là. D'accord. Est-ce que la solution, ça vient de regrouper encore plus les troupeaux ? – Alors la solution, une des solutions, parce qu'on essaie d'en fournir, disons, divers et variés, on ne peut pas avoir qu'un axe, mais l'axe de se regrouper, faire des groupements d'employeurs, c'en est un, faire des GAEC, c'est-à-dire se mettre à plusieurs exploitants, des SRL, effectivement, aussi, mais faire des GAEC de manière à ce qu'on, admettons, s'attribuer un week-end sur trois. Si vous avez trois exploitations, on peut très bien s'attribuer un week-end de repos sur trois. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui d'inciter des jeunes à venir. – Vous, votre rôle, en fin de compte, s'arrête à l'élevage. Ou est-ce qu'après, vous avez quand même un œil, soit sur les découpes, soit sur la maturation, soit… – On a un œil sur tout. – Donc ça veut dire qu'au niveau des filières, vous suivez de la naissance, on va dire, jusqu'à l'assiette, pratiquement, du consommateur. – C'est ça, oui, presque. Parce que, comme nous sommes engagés en démarche qualité Label Rouge, le Label Rouge nous contraint, être conventionné avec le maillon qui vous suit ou qui vous précède. Donc c'est-à-dire que… – Donc Label Rouge, la cahier des charges… – Voilà, bien précis. C'est le seul, on va dire, signe d'identification et de qualité et d'origine qui est de qualité supérieure. tous les autres ne sont pas de qualité supérieure. On fait des tests édoniques, sensoriels, gustatifs une fois par an pour comparer notre produit Label Rouge avec un produit standard. Donc si les 120 personnes qui dégustent notre agneau le reconnaissent plus tendre, plus savoureux, moins fort et qu'il a une saveur et non une odeur, eh bien on garde l'agréditation du Label Rouge. – D'accord. – Donc c'est très réglementé, je pense que c'est bien de le dire. – L'agneau du Kersi grandit bien en terre lotoise mais souvent sur toute la France. Alors les éleveurs ont dû se battre pour défendre ses origines. La provenance est protégée depuis 1996 par une IGP à laquelle Éric Lagarde, responsable de l'organisme de gestion de cet agneau, est très attaché. – Bien. – Cet agneau est né d'une révolte en 1980. Sur ce département, eh bien on abattait 4 fois plus d'agneaux qui s'en produisaient. C'est-à-dire que l'agneau du Kersi, qui s'appelait l'agneau du Lot autrefois, sur Paris était très connu. Donc on va dire des marchands venaient livrer les agneaux ici, estampiller Lot, sauf qu'il y avait des agneaux qui venaient de l'extérieur. Donc les éleveurs ont décidé d'intercepter un camion hongrois. Ils les ont déchargés à la préfecture de Cahors et à partir de ce moment-là, les gens ont pris conscience, ils ont dit à tout prix qu'on se démarque vis-à-vis de ces produits qui ne sont pas originaires d'ici. L'IGP, l'indication géographique protégée, ça assure l'origine. C'est-à-dire que ça assure, voilà, cet environnement-là. L'agneau du Kersi, il est produit ici. L'agneau du Kersi, il n'est pas délocalisable. Comme toutes les indications géographiques protégées, elles sont ancrées à un territoire, un terroir même, qui porte tout un héritage. Et ça, on ne peut pas le galvauder. Il y a 277 éleveurs et les 122 000 brebis aussi. Elles sont toutes dans le même cadre. Et ensuite, ces agneaux sont vendus dans les démarches qualité pour certains. Et les autres sont vendus souvent dans des marques de distributeurs qui les utilisent, mais qui ont toujours la même origine. Impossible donc de détacher les petits de la brebis à lunettes noires de son terroir. Et inversement d'ailleurs. Car la caussenarde remplit ici une fonction essentielle. La brebis caussenarde se régale de cette pelouse sèche et participe ici de l'ouverture des paysages. Et ce territoire est classé par naturel et régional parce que justement, il a un patrimoine naturel. Mais cette richesse, elle ne peut perdurer que si on veille à maintenir de l'élevage au vin, notamment sur ce territoire. Si les espaces ne sont pas ouverts, on perdra notre classement. Des espaces ouverts grâce à la brebis, car lorsque celle-ci ne pâture pas, les buissons finissent par rendre le territoire impénétrable. Si les moutons ne sont pas là, en fait, vous voyez, il y a un arbuste qui vient. La brebis, elle ne va pas aller manger. Il y en a un autre qui va pousser à côté. Et petit à petit, le rond va gagner. On va avoir du genièvre qui va s'y mettre, d'autres arbustes, des ronciers. Et ça gagne très, très vite. Nous avons des hectares qui sont garnis uniquement de ça. Le risque, c'est effectivement la disparition possible de certaines espèces de biodiversité qui sont importantes sur ce territoire. Et puis aussi un risque incendie qui est prégnant. C'est donc bien ce pastoralisme, cette action conjointe de l'homme et de la brebis, en harmonie avec la nature environnante qui façonne ce paysage, attirant des milliers de visiteurs chaque année. La famille Carahal, elle aussi, y a certainement contribué. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. Ma petite Mélanie, qui a aujourd'hui 14 ans, part pour un lycée agricole au mois de septembre et compte s'installer et reprendre la production au vignes sur notre ferme. Donc j'espère bien que l'élevage au vignes et la production d'agneaux fermés du Quercis va durer encore longtemps. Et Sarah, sa grande soeur, elle est déjà installée depuis deux ans sur la partie Beauvin-lait. Donc effectivement, avec deux filles, on disait qu'on n'aura pas de succession. Eh bien, on a les deux qui s'installent et qui seront là pour nous remplacer. Dans ce métier, j'aime beaucoup le contact avec les animaux. Et aussi parce que vu qu'il y a ma famille, ça me permet de pouvoir les voir tous les jours et de travailler avec eux. Mes amis disent que c'est un métier pas comme les autres parce que forcément, c'est plus physique que certains autres métiers. Moi, ça me passionne. Donc si, c'est difficile. Mais moi, je dis tant qu'on aime faire le métier, on peut y arriver. Même si en ce moment, je suis en période d'adolescence, comme les parents y disent. J'aime bien. Enfin, le matin, je dors un peu. Et puis, je reste souvent à la maison. Mais l'après-midi, je l'aime. J'aime la période d'adolescence. C'est vrai. De génération en génération, l'élevage au vin se transmet à la ferme de la Garouste. Mélanie a bien l'intention d'agrandir le troupeau, mais elle a encore le temps. Le temps d'apprendre de sa mère les règles de l'art pour que l'agneau fermier du Carcy porte toujours en lui un peu de l'esprit de ce terroir qu'il a vu grandir, qu'il le répande dans tout le pays et même jusqu'à l'atelier de Guy Martin à Paris. Éric, je vous ai préparé un agneau. Alors, un agneau qui a été rôti, bien sûr reposé. Le temps de repos est vraiment important. avec une purée d'avocat qu'on peut appeler guacamole qui remplace la sauce, le jus et puis un confit d'aubergines. C'est presque dommage de le toucher. C'est tellement beau. Mais vous savez que la cuisine, c'est d'abord l'œil. Au départ, bien sûr, l'important, c'est la dégustation. Mais au départ, c'est quand même l'œil. Est-ce que visuellement, est-ce qu'on a envie de le déguster ? Ça, c'est la première chose. Il faut donner envie. Effectivement, je trouve ça très beau. Les couleurs sont belles. Je vous laisse découvrir avec cette croûte, avec du shibazuke. C'est ce champignon japonais qui a de la mâche. Et puis une fondue de tomate avec des tomates, les premières tomates plein champ. D'accord. On va essayer de goûter ceci. La cuisson, pour moi, elle est parfaite. Regardez là. Rosé. Oui, rosé. Voilà, j'ai voulu, par cette recette, avoir des éléments en fin de compte simples et pas qui ont trop de goût. L'avocat, c'est pas quelque chose qui a énormément de goût. Il y a une rondeur, il y a une finesse. Mais à moins de l'assaisonner fortement, c'est quelque chose qui est très soyeux en bouche. Et je trouve qu'avec cette tomate qui est fondante, ça se marie bien. Petite pointe d'acidité. Et l'aubergine, qui est là un petit peu pour apporter presque une petite note d'amertume, ça convient bien à cet ensemble qui est pour moi vraiment harmonieux. Choisir un de vos agneaux, un agneau du Kersi, c'est tout simplement choisir une qualité, une finesse, une rigueur du travail. Et c'est surtout se faire plaisir, et vraiment très plaisir.